bonjour à tous et bienvenue sur génération télévision pour votre troisième numéro de pause lecture et vous savez cet été nous feuilletons nous analysons les programmes télévisuels dans les magazines télé il y en a un magazine télé il ya pas mal de choses et rien qu'en passant la dernière fois dans le rayon il ya même des numéros que j'avais jamais vu des magazines que j'avais jamais vu donc on va encore avoir pas mal de boulot ne vous inquiétez pas et alors aujourd'hui après télé poche télé z ce troisième numéro est consacré à un monument de du magazine télé c'est vraiment c'est vraiment je crois un des plus connus il y en a d'autres mais c'est un des plus connus et c'est aussi l'hebdo le plus lu de france et oui vous l'avez bien compris c'est le 3080e numéro de télé 7 jours télé 7 jours évidemment je ne crois que ça ne se présente plus donc nous allons analyser un petit peu le magazine vous êtes prêts c'est parti alors déjà la une on a donc le logo alors je sais pas si tout le temps de cette couleur là ce que je sais qu'avant il était rouge mais mais peut-être qu'il est toujours cette couleur là vous me dit rien en commentaire moi je je n'achète pas t c'est le jour je l'achetais pendant longtemps mais enfin on l'a acheté dans ma famille pendant longtemps mais mais plus maintenant logo donc orange avec alexandre brasseur qui est à la une on parle aussi d'abord un euro 20 ça c'est le prix pour les programmes du vin au 26 juillet une interview de laurence boccolini les mangas une petite surprise avec ma gloire de fort boyard et puis après la rubrique voyage bien sûr bien c'est alors je crois de feuilleter et d'ouvrir le magazine tada avec de la pub forcément il y en a toujours de la pub alors donc le sommaire c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est quand même bien épuré par rapport à la dernière fois que j'avais le magazine donc le sommaire ça se présente de cette façon donc en deux petites colonnes comme ça ça fait quand même 123 pages si je m'abuse un petit commentaire du directeur de la rédaction en dessous nous avons c'est pas ouais c'est les coups de coeur de la semaine je veux dire ce sont les primes il n'y a pas que ça dans les primes les programmes de la semaine prochaine puis de la publicité pour s'abonner alors donc première page et bien sept jours sept nuits un article sur la fashion week donc c'est sûrement un article people j'imagine plutôt bon pas grand chose à montrer c'est simplement c'est deuxième page enfin c'est la 6e officiellement les les plus grands aéroports du monde le plus grand aéroport du monde à pékin et puis voilà c'est les 7 buzz donc tout ce qui peut faire le buzz un peu sur internet donc là on est oui on n'est pas vraiment sur la télévision mais bon il n'y a pas que ça c'est assez beau d'ailleurs comme comme paysage à ce qu'on voit ensuite après ça il ya je crois qu'on va parler un peu de télé chien les indiscrétions chien avec notamment les informations sur les séries de la rentrée sur aussi antoine de maximi voilà qui sera au cinéma ça ça va être chouette voilà la journaliste de téléfoot qui s'en va et puis ah oui alors ça ça va être très intéressant parce que c'est une émission que je connais parce qu'elle est diffusée sur itv the full monty et ça va être ça va être très très sympathique ou bears win il ya deux primes en fait un avec les hommes et un avec les femmes ça se passait comme ça en tout cas un soir les hommes un soir les femmes sur itv et ils font une sorte de comédie musicale en fait pour autour d'un strip tease pour le dépistage contre le cancer du sein alors peut-être ce sera pas la même les mêmes associations mais en tout cas c'est très très intéressant top flop que l'on voit ici c'est vrai que le nouvel le grand échiquier on est d'accord et le mondial évidemment qui fait de l'audience et on n'imagine pas que l'audience y aurait eu si c'était la france qui avait été en finale bien sûr alors on continue avec une ligne qui arrive à la une donc de la scène de l'ex alexandre brasseur je dirais alexandre pasteur sa force de regarder tour de france ça demain nous appartient changer ma vie c'est vrai que ça fait deux ans maintenant passé puisque c'était mis juillet que le feuilleton existe donc c'est vrai que ça ça passe à une vitesse vous pouvez pas vous imaginez l'intérieur alors ça c'est marrant la petite barque est là je l'avais déjà elle était déjà là lorsque je lisais le magazine il ya dix ans d'ailleurs j'en ai pas loin ici donc c'est très intéressant donc je vais pas vous lire l'article évidemment c'est un faux plus en petite rubrique ici voilà donc ça c'est l'article de alexandre brasseur on continue ensuite avec la page d'actu c'est vraiment la page dédié à l'actualité les j'imagine avec une interview de stéphane rottenberg pour pékin express ça serait cool s'il le faisait en scandinavie pékin express qui est revenu hier soir sur m6 ensuite nous avons trois nuances de diane kruger céline dion toujours à la mode et puis une rubrique cinéma c'est bien il ya télé musique cinéma et nous avons une interview de laurence bocolini comme l'annoncé sur la une qui anime donc je suis une célébrité sortez moi de la sur tf1 très bien on continue tiens oui c'est ce logo rouge là dont je vous parlais on continue donc avec une un article sur et cheyran l'artiste anglais dans la musique un peu de sport aussi cori gauf celle qui joue le tennis on le donne voilà une page pour pas france dimanche j'allais dire paris flash l'actualité culture ici donc décidément on parle bien de la culture quand même et un point sur les livres ça c'est sympa voilà et après j'imagine qu'on va arriver non sur proms télé toujours pas l'actu des séries d'abord avec les mangas à la vienne ça c'est cool c'est plutôt cool et puis l'actu illustré ça c'est rigolo c'est une page illustré c'est vrai qu'il y avait déjà ça je crois à l'époque quand je le lisais sur l'été 2019 avec l'été des festivals donc on retrouve un peu tous les festivals de l'été c'est sympa ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup et après donc on arrive page numéro 24 au programme télévisuel donc programme télévisuel évidemment il ya toujours plein de choses à dire n'hésitez pas à commenter évidemment avec moi alors on va commencer avec ma gloire puisque c'est fort boyard on commence sur le samedi donc on a la première une page et un tiers qui est considéré sur le programme phare coup de coeur du samedi donc fort boyard on a ici d'autres programmes qui sont diffusés donc le samedi aussi le fameux whisky cavalier de tf1 qui je crois que c'est la fin de la saison vu les audiences et nous arrivons donc ici alors c'est marrant parce que la page ici n'a absolument pas changé je pourrais aller vous chercher un tlc du jour d'il ya 11 ans que j'ai juste à côté et c'est exactement la même forme donc ça va pas bouger c'est assez rigolo à part donc ce défaut d'impression magnifique que nous avons ici sur france de tf1 mais bon ça c'est pas tlc du jour qu'à gérer et les logos de france qui sont assez gros je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve quand même très très gros voilà alors donc la particularité ici comme on a vu je crois que c'était sur télé poche j'ai plus on a les programmes d'information que sont en couleur donc le samedi c'est le rouge qui est à l'honneur avec donc le journal de tf1 de france 2 qui le sont sinon donc on a des petits programmes le matin qui sont mis en tout tout petit puis après on va dire une moyenne police pour le reste de la journée et le prime tout est sur la journée je trouve que c'est plutôt bien fait on a donc fort boyard et whisky cavalier et après les programmes de la nuit et bah tf1 c'est de la rodif et france 2 c'est tout ça voilà france 3 m6 ne sont pas en reste puisqu'ils sont là aussi marquera que tf1 m6 sont à 21h05 et pas france 2 france 3 je crois qu'en semaine france 2 l'est pour regarder voilà alors évidemment très important les pictogrammes puisque on a les 7 qui sont là pas mal bien très bien excellent nous avons ici les programmes déconcédés au moins de 10 12 16 et 18 ans qui sont sans doute de moins en moins mis je pense l'audio description et puis le 4k ça c'est rigolo parce que doit pas y avoir grand programme qui sont différents 4k on va essayer d'en trouver mais je ne garantis pas donc voilà on a on a tout ça qui est là c'est plutôt sympa ça c'est pour le samedi première page la deuxième page est consacrée à canal une page quand même pour canal et ses dérivés parce qu'on a cinéma sport séries family et vkd donc c'est plutôt c'est plutôt bien fait aussi même si bon il y a plus grand chose sur canal il y a quand même les pages en clair qui sont toujours dans ce petit carré là avec cartoon plus voilà et chicha et 21 cm il n'y a rien après et puis le soir il n'y a même pas de il n'y a même pas de clair le soir voilà c'est comme ça et et donc après nous avons sur cette page la france 5 art et qui sont considérés toujours depuis le début part et c'est toujours comme des chaînes de la tnt encore une fois c'est quelque chose cool d'accord mais enfin bon voilà on a déjà parlé c'est 8 et w9 qui sont à côté c'est les bons logos c'est facile à repérer ce que w9 ils ont changé il n'y a pas alors on continue ici avec cette autre page alors on a la suite de tnt avec tmc tfx énergie 12 france 4 france 4 qu'a sa journée découpée par rapport à celle de ses stars en dessous bon c'est un choix et en dessous ici nous avons une rotation des chaînes donc le carré blanc c'est pour la tnt après canal numéricable orange c'est faire fruit et bouygues parce que toutes les chaînes sont pas forcément sur le même canal en fonction des opérateurs en l'occurrence pour la tnt ils le sont tous sauf canal sauf canal apparemment qui n'a pas le même et puis bien sûr les chaînes d'information continue qui sont relégués comme ça au moins au moins c'est clair il ya on ne met pas juste un bout de gris on met rien je préfère encore quand c'est comme ça et après donc on a guli franço tévain série film sister et mc story mc découverte chéri 25 et l'équipe et elle c'est plutôt bien faible parce qu'elle se partage le même nombre de lignes il n'y a pas une chaîne qu'à moins dans les autres on voyait souvent rmc story qui était moins mise en avant là au moins tout le monde à la même place à part lcp et l'équipe mais ça se comprend ce sont des chaînes info ils ont préféré mettre un bout de gris quand même donc c'est plus sympa alors après télesex jours s'arrête pas aux chaînes de la tnt évidemment pas tout faire on n'a pas les premières tv brace teva rtn9 ça c'est la tnt la tnt payante enfin payant il ya quand même un pari pour une acquis diffuse sur le gratuit on a les chaînes étrangères la rts la une la deux et puis après c'est une chaîne du canal de ocs toutes les chaînes ciné et puis nous avons les chaînes de sport aussi qui sont là de découverte et de jeunesse les chaînes de jeunesse quand même ils ont quand même pas grand chose en ces moyens ça bon c'est comme ça vous allez me dire donc ça c'est pour le samedi couleur rouge évidemment ça c'est super jeu concours de télesex jours voilà et donc on passe au dimanche vous remarquerez j'avais pas fait remarquer tout à l'heure sur le samedi on à la date qui est sur une police un peu différente là c'est très sympa je trouve le comme celle ci d'ailleurs c'est assez rigolo donc le coup de coeur et puis d'autres d'autres programmes qui seront utilisés sur le dimanche aussi qui sont là donc voilà la couleur c'est le bleu bleu cassé bleu gris bleu ouais bleu clair voilà c'est plutôt oui moi j'aime bien ça me rappelle un peu mon enfance vous allez me dire mais 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 c'est c'est lisible quoi voilà c'est pas c'est pas compliqué à lire je pense qu'on tombera sur des programmes télé ça pourrait être compliqué donc voilà ça c'est pour le dimanche on est déjà à la page 45 tiens un mot fléché qui s'incruste là comme ça c'est assez intéressant le 22 juillet donc voilà c'est le orange cette fois ci qui est à l'honneur avec un autre non c'est pas un mot fléché c'est le lettre à mots jean paul cordier qui était déjà je crois celui qui écrivait oui alors à noter qu'il ya un thé c'est toujours spécial jeu qui sort plusieurs fois dans l'année voilà le vert c'est pour le mardi je crois que c'était déjà vermes depuis longtemps le mardi donc que l'on retrouve ici le mercredi donc on retrouve encore un mot en plus le mercredi c'est rose c'était le jeudi qui était rose avant je crois enfin du temps où je lisais en tout cas rien à signaler évidemment tiens sudoku mots croisés mots codés c'est très bien tout ça nous avons du bleu qui arrive pour le jeudi et le vendredi je crois c'était violet alors c'est une chose eh bien oui oui patrice devrait devrait ça c'est ça ça promet ça promet pas mal je dirais même moi à cette émission sur france 3 voilà donc c'est du violet c'est ce soir d'ailleurs l'émission voilà et donc on arrive après sur un dernier mot fléché et le programme des deux semaines à venir alors ça c'est mythique à tes essais du jour il ya toujours eu ça ce qui est assez clair aussi on y met juste le prime pour toutes les chaînes et pour tous les jours alors donc là ça s'arrête à l'énergie 12 mais ça reprend ici voilà donc c'est plutôt sympa et puis on remet qu'on peut s'abonner et alors l'équipe et lcp puis le sénat ont leur prime ce sont pas totalement des chaînes infos et précise que pour des déprogrammations on peut aller voir sur le site internet alors ensuite et bien page beauté et style voilà tout simplement que nous avons ici ensuite nous avons une page pour la maison et création les tiny house on en parle souvent en ce moment une page conso avec du vin évidemment le tourisme pour les escapades en famille donc là c'est vraiment les pages télé 7 jours qui sont pas télé mais qu'on diffuse quand même voilà une page auto technologie ça c'est sympa des petits objets intéressant je vais le lire voilà le smartphone le shopping de la semaine téléshopping attention musique tout 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 loup ok la page santé qui est là aussi chien et encore le shopping c'est assez fait pour les femmes je pense cette partie là quand même la cuisine des tuiles ça fait rigolo ça on fait pour des tuiles d'accord voilà la partie voyance très importante est ce que claude alexi est présent je crois pas je crois pas qu'il n'y ait que de la voyance aussi donc faudrait pas qu'on se fasse striker sur youtube le l'horoscope je rigole tout seul l'horoscope donc ici voilà vous regardez l'horoscope qui vous intéresse un abonnement à télé c'est toujours important bien sûr on termine avec les solutions du jeu donc vous remarquerez que les jeux contrairement aux deux autres numéros ils sont ils sont mis un peu partout à chaque fin de page de chaque jour sont pas dans une partie jeu à la fin c'est assez original voilà et on termine avec une bd que je connais pas nob dad amour gloire et corvée et on termine avec un superbe ours polaire voilà donc pour ce numéro 3 de pause lecture consacré au télé c'est jour avec alexandre brasseur à la une j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'on aura bien analysé ces jours c'est voilà c'est la base je dirais c'est mythique c'est connu voilà il n'y a pas grand chose à dire je pense que c'est une des références on verra les différences qui pourraient y avoir avec les prochains j'espère que vous pourrez en tout cas commenter tout cela n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à dire votre avis sur télé c'est du jour ou sur les autres numéros si vous ne n'avez pas encore vu je vous souhaite une bonne journée vive le bonheur on est tous des millions de copains salut